Dans notre séquence ping-pong, je reçois Grishka Bogdanov. Il va répondre à une critique du journaliste scientifique Michel Depracontal, qui travaille au Nouvel Observateur, et qui a publié un article intitulé « Les Bogdanov au-delà du réel » dans Mediapart. Alors donc, je reçois Grishka pour l'ouvrage qu'il écrit avec son frère, Igor. Igor et Grishka Bogdanov, avant-propos de Robert W. Wilson, prix Nobel de physique, le visage de Dieu, c'est chez Grasset. Grishka, bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a longtemps que je voulais vous recevoir pour ce livre, d'abord pour y comprendre un petit peu quelque chose, parce que j'ai besoin d'un certain nombre d'explications, et qu'entre l'invitation et aujourd'hui, il y a cette polémique. Alors, pourquoi est-ce que nous avons choisi Michel Depracontal pour parler de votre ouvrage ? C'est qu'il écrit un livre autour de l'imposture scientifique, en dix leçons, au seuil, et c'est de ça dont il s'agit actuellement d'une imposture scientifique. C'est-à-dire que maintenant, on ne parle plus beaucoup de votre livre, du contenu, des thèses qu'il contient, et de tout ce qui est de l'ordre de votre légitimité scientifique, à travers la saga de vos doctorats, de votre frère et vous. Je trouve ça un petit peu à la fois dommageable, mais qui est incontournable, vous le comprenez bien. Bien sûr. Et on va en parler. Alors, d'abord, vous expliquez. Le visage de Dieu, c'est une expression, donc, qui a été utilisée devant cette espèce d'émerveillement qu'est le Big Bang. Alors, expliquez-nous la situation exacte. Alors, la situation exacte, tout se passe, il faut revenir, donc, quelques dizaines d'années en arrière, en 1992, en avril, très exactement, où un homme, qui est un Américain, un physicien, qui a été le premier à photographier, grâce à un satellite qui s'appelle Kobe, il a photographié quoi ? Eh bien, le visage du bébé univers. Et à un moment, très tôt dans son histoire, il s'est allumé. C'était en l'an 380 000, juste 380 000 ans après l'instant du Big Bang. Et cette première lumière a été photographiée grâce à un satellite, donc, Kobe, en 1989-90. Et lorsque George Smoot, il ne le sait pas encore, il va devenir prix Nobel grâce à ça, montre ces images inouïes, incroyablement mystérieuses et belles à ses collègues. Il dit, mes amis, c'est comme voir le visage de Dieu. On lui a reproché. On lui a reproché parce que... Ah, bien entendu. Parce qu'il y a, et c'est un peu aussi une thématique qui traverse votre travail, ce rapport entre la science et le divin. Vous dites, le monde, l'univers est tellement mathématique qui ne peut pas être le fruit du hasard. Et que toute la question est de savoir qui est celui, qui est cette main qui aurait œuvré si ce n'est le hasard. Et c'est ça un peu tout l'enjeu. Bien sûr. Derrière, finalement, cette expression « l'univers n'est pas né par hasard », on retrouve non seulement nos voix, Igor et moi, mais on en trouve aussi beaucoup d'autres. Par exemple, celle de George Smoot, vous l'avez dit tout à l'heure. George Smoot dit, il a eu le prix Nobel en 2006, c'est lui qui a découvert cette première lumière, il dit que finalement, l'univers ne peut pas être le résultat d'un simple accident cosmique. Ça, c'est très important. Vous, la question, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le hasard ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce que de cette beauté mathématique mystérieuse, on peut en déduire l'existence de Dieu ? Ou bien vous êtes encore dans le questionnement, vous êtes sur le mode de l'affirmation dans ce domaine ? Non, on est sur le mode de questionnement. On reste très prudent et je dirais même très humble devant ce mystère. Ni Igor, ni moi, ni personne d'autre n'apporte une réponse complète, bien entendu. Aucun des physiciens et théoriciens aujourd'hui n'est capable de dire ce qui s'est passé avant le Big Bang. La seule chose, c'est qu'Igor et moi, nous avons travaillé un peu plus que les autres et peut-être un peu plus tôt. Nous avons commencé il y a à peu près une quinzaine d'années et on a été les premiers. Voilà, et alors, maintenant, on remet en question votre aptitude scientifique à pouvoir décrypter ces phénomènes. On va le voir, je crois que c'est un des axes de votre interlocuteur. Il faut être encore une fois lucide et humble. Il est clair que personne n'a la réponse, que toutes les théories se valent, c'est-à-dire qu'elles sont aussi spéculatives les unes que les autres et que nous ne prétendons pas détenir une vérité plus grande. Sinon, c'est une nouvelle, là. Sinon, c'est la première nouvelle pour des jumeaux, c'est ça ? Exactement, et pour des jumeaux à partager. Absolument. Bonjour, Igor Egrishka. Vous avez décidé de devenir des, entre guillemets, des vrais scientifiques, et pas seulement des vulgarisateurs de la science. Et ça, je pense que, je le dis tout net, je pense que c'est très dommage. J'ai essayé de me plonger dans vos thèses, je dis essayez parce que c'est quand même pas très facile. Et bon, vu de loin, ça a une allure scientifique, il y a des formules, il y a des mots scientifiques, mais en fait, quand on regarde de près, c'est pas de la science, c'est du charabia. C'est le terme de charabia qu'il utilise, parce que ça, c'est un avis qui a été émis par le CNRS. Quand on parle de charabia... Oui, c'est un terme utilisé par le CNRS dans un rapport, on en parlera. Oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça montre la distance qui peut exister entre, même des scientifiques, entre eux. Les scientifiques entre eux, contrairement à ce que l'on croit, sont dans une immense tour de Babel et ne se comprennent pas. Quand on parle ici d'un rapport, on parle du CNRS, c'est un rapport de 27 lignes, par exemple, sur ma thèse, et on doit le comparer à 5 plus 3 rapports, c'est-à-dire 8 rapports pour ma thèse à moi. 3 rapports avant soutenance, et 8 rapports, donc en tout, puisqu'on y rajoute 5 rapports après soutenance. Ce qui veut dire, en fait, qu'on a une documentation très précise et qui s'étale sur des années concernant le travail, mais qui est, en fait, accessible à qui ? À des gens qui ont la spécialité. Vous voulez dire que les gens du CNRS ne sont pas compétents pour apprécier votre travail ? Je pense, après avoir lu le rapport, et je le soutiendrai en phase 2 si je les découvre un jour, parce que je ne les connais pas, mais je pense qu'en effet, ils ne sont pas compétents, et dans les 27 lignes que j'ai effectivement remarqué comme étant porteuse de volonté ou d'une intention critique par rapport à mon travail, j'ai noté quand même 9 erreurs, ce qui fait pratiquement une erreur toutes les 3 lignes. Et c'est des erreurs graves, et c'est des erreurs profondes. Non, mais ce qui est grave, c'est de se dire que, quand même, les plus hautes instances scientifiques en France, le CNRS en l'occurrence, en est une, seraient dans son degré d'incompétence là. Mais oui, c'est assez étonnant, et je peux effectivement prendre le risque de choquer un certain nombre de gens qui vous écoutent. C'est votre volonté, c'est de vous exprimer, bien évidemment. En fait, c'est... Ils viendront nous contredire, les gens, ils viendront nous contredire s'ils le souhaitent. Et d'ailleurs, on serait ravis, on leur a donné d'ailleurs une totale ouverture en disant si vous voulez débattre avec nous, nous sommes prêts à vous rencontrer. Sauf qu'ils sont masqués et qu'on ne les connaît pas. Vous savez ce qu'a dit un de nos adversaires ? Il faut lui redonner la parole. Un de nos adversaires a dit vos thèses qui sont fondés sur des groupes quantiques, c'est la spécialité mathématique qui est la mienne, sont accessibles à peu près d'une poignée de gens dans le monde, à peu près 200 personnes. Donc c'est pas... Je pense qu'il ne fait pas partie de ces 200 personnes et les gens de CNRS non plus. Je voudrais simplement reposer... Ce que vous voulez dire, c'est que vous parlez une langue que peu de gens peuvent comprendre. Mais que peu de gens commessent. Mais par exemple, l'un des fondateurs de cette théorie des groupes quantiques, que ne connaît pas Michel de Pacontal, mais que ne connaissent pas la plupart des physiciens aujourd'hui en France et même d'ailleurs dans le reste du monde. Voilà ce qu'il dit. La physique à l'échelle de Planck, c'est-à-dire le moment du Big Bang, implique nécessairement de la spéculation. Il dit ça à propos de mon travail. Et dans un rapport officiel, plus officiel que le rapport du CNRS, puisque c'est un rapport de thèse remis à l'université, etc. Cependant, les idées de Grishka Bogdanov concernant les fluctuations de la signature sont, à mon avis, parmi les plus originales et les plus intéressantes que j'ai jamais rencontrées. Voilà. Ça, c'est à opposer effectivement à quelqu'un, mais c'est un spécialiste. Grishka, là, on est comme dans un procès. Chacun apporte ses témoignages. Voilà. Alors aujourd'hui, ce soir, je réponds effectivement... Ce soir, pensez aux téléspectateurs qui n'ont ni les moyens de contrôler ce que vous dites ni ce que dit Michel de Pacontal. Ça, c'est vérifiable. Voilà, bien sûr. C'est vérifiable. Mais soyons équitables et donnons aussi la parole à Michel de Pacontal. Bien sûr. Alors je lui redonne la parole, mais voilà, je voulais lui répondre là-dessus, parce que pour pouvoir juger de l'opacité d'un texte, c'est ça qu'on a compris. Alors vous allez m'objecter que vous avez quand même soutenu chacun sa thèse et que vous avez obtenu chacun un titre de docteur, ce que je ne conteste en aucune façon. Par contre, j'attire votre attention sur le fait que vos thèses ont subi ensuite une évaluation a posteriori par deux sections du CNRS. Alors, deux sections du CNRS. La 01 et la 02. La 01 et la 02, en fait, oui. Mais il ne faut pas confondre. Ce n'est pas le CNRS. Ce n'est même pas la Commission nationale de CNRS. Ce sont deux personnes isolées qu'on connaît. Je ne vais pas révéler les noms aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet, mais je les connais. Et ils ont décidé, depuis la soutenance, c'est-à-dire depuis 1999, de créer effectivement un mouvement, je dirais, de contradiction permanente autour de ces idées. Mais Grisquet, ils auraient pu publier ce rapport-là plus tôt. Il est resté secret en fin interne. Oui, il est resté interne. Oui, ben oui, d'arrêter. Mais justement, à votre avis, quel est le secret à cause du visage de Dieu ? Ce livre-là a déclenché un tonnerre d'applaudissements, certainement, du point de vue du public, c'est certain, mais aussi de protestations de la part d'un certain nombre de scientifiques pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure. Grisquet, il faut revenir à notre critique. Donc, effectivement, si ça sort maintenant. Pour moi, il y a une chose cruciale dans la recherche scientifique, c'est que c'est avant tout quelque chose, c'est un domaine qui est celui de la recherche de la vérité. Or, j'ai constaté qu'au cours de votre carrière, vous avez à plusieurs reprises pris de grandes libertés avec les faits. Dans votre dernier livre, Le visage de Dieu, il est écrit sur la quatrième de couverture, que vous, Igor et Grisca, vous détenez la chaire de cosmologie à l'université Megatrend de Belgrade. Lorsqu'on cherche sur le site internet de l'université Megatrend, qui est bien à Belgrade, on trouve tout sauf une chaire de cosmologie. C'est-à-dire que c'est une université essentiellement commerciale où il y a des formations au business, il y a aussi des formations en informatique. Par contre, il y a une page du site de la dite université Megatrend où il est mentionné que vous êtes professeur à l'université de Bourgogne. Donc le mystère s'est baissi, c'est-à-dire que vous êtes deux à détenir une chaire qui n'existe pas mais qui en fait est à l'université de Bourgogne, laquelle l'université de Bourgogne n'est absolument pas au courant. Bon, éclaircissez donc ce mystère. Êtes-vous ou avez-vous une chaire à l'université de Belgrade ? Alors, c'est très... Si oui, oui ou non, voilà. Bien entendu, alors... Bien entendu, oui. C'est d'ailleurs comme ça que ça s'appelle et c'est écrit dans tous les textes officiels. Je suppose qu'il ne sait pas dire le serbe et c'est peut-être pour ça aussi que c'est plus difficile l'accès pour lui mais en tout cas, cet enseignement existe. C'est un enseignement que nous poursuivons depuis maintenant bientôt six ans parce que ça a commencé en 2005 et nous rencontrons donc les étudiants à peu près quatre fois par an. Les étudiants qui sont dans deux facultés différentes mais la faculté à laquelle nous appartenons est une faculté de science et de technologie. Alors, bien entendu, il n'y a pas en tant que telle une faculté entière sur la cosmologie. C'est pour ça qu'il ne l'a pas vue apparaître. Mais la cosmologie fait partie... Il y a une chère, bien entendu. Il y a un enseignement qui est régulier et qui en fait partie. Je crois que de ce point de vue-là... il y a une importance... Mais c'est lointain. Alors évidemment, c'est loin d'ici et c'est exotique. Je pense que votre livre ne contribue pas à la clarté et contribue à la confusion des idées qui caractérisent cette époque et je trouve ça dommage. Je continue de regretter l'époque de temps X où c'était plus léger, où les choses avaient peut-être le mérite d'être plus claires. Qu'est-ce qu'il y a ? On a abondamment, je crois, répondu. Bien sûr. C'était pour moi important que ça reste équilibré avec notre journaliste qui n'est pas là pour rétorquer et arguer. Il a dit quelque chose d'important quand même et sur lequel je suis d'accord avec lui. il dit que la science est une quête de la vérité. En fait, c'est presque au sens platonicien du terme. C'est exactement ce que je ressens et ce que nous avons ressenti Igor et moi au moment où nous nous sommes lancés dans cette quête. On croit détenir un certain nombre comme ça de bribes, Mais vous êtes un mathématicien. Est-ce qu'on peut dans le publier dire qu'on est sur le mode de l'asymptote, qu'on tend vers et qu'on ne l'atteint pas ? Voilà, on tend vers. Voilà, exactement. On tend vers et on ne l'atteint pas. Mais aucun des scientifiques aujourd'hui qui s'intéressent à cette question n'a trouvé effectivement la réponse. Et ne prétend avoir la vérité. Alors, je voulais signaler de Michel de Pracontal qu'Alouchua, culture technique et tradition des sociétés animales, c'est science ouverte et c'est au seuil. Et bien sûr, rappelez, alors Igor n'était pas là mais vous avez vaillamment défendu votre livre. Igor Egrishka Bogdanov, Le visage de Dieu, c'est chez Grasset. Merci. A très vite, Daniel. Au revoir.